C'était à l'âge de trois ans que j'ai été paralysée. Ça touchait l'arbre cérébral gauche et la séquelle là-bas. Je suis partie faire la formation, m'exercer avec des exercices pratiques. C'était bien. C'est l'élevage des chèvres et des cabres. On m'a d'abord apporté des conseils et ça m'a profondément touché. Nous avons formé des jeunes en entrepreneuriat. Ils ont élaboré un plan d'affaires. Ces plans d'affaires ont abouti à des financements. Pour ceux qui étaient retenus. Donc parmi les retenus, il y avait Valentin. Elle a bénéficié de cet appui financier. J'ai tenu la tête haute pour continuer. Je suis une fille handicapée. Je dois travailler très dur plus que les autres. La femme n'a pas forcément besoin d'un homme à s'écouter pour vivre. Quand on parle de Valentin, moi je vois immédiatement une fille très courageuse et battante. Avec la crise alimentaire, je constate vraiment qu'il y a des augmentations au niveau des prix des aliments. Par exemple, un plat de sonde de maïs, avant c'était 500. Et maintenant, ça fait 1000 francs. On ne veut même plus vendre en détail. Les conséquences de la crise sur ma vie actuellement, c'est que, compte tenu de l'augmentation des prix, je n'arrive plus à bénéficier. Et cela, ça ne me permet pas de suivre mes traitements et de subvenir à mes besoins. Je souhaiterais que l'appui aille au-delà de ce qu'elle a reçu. Vu que tout est devenu chien sur le marché, c'est vraiment difficile. Très, très difficile de s'en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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